Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatigo, votre bulletin d'information. Le Togo est l'un des pays démocratiques de la sous-région. C'est ce qu'a affirmé le professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, dans une interview accordée aux confrères du RFI dans le cadre du 38e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Djerba, au Maroc. Le Togo est bel et bien une démocratie. Je crois qu'il faudrait dépasser certaines appréhensions qu'on a sur le Togo. L'année prochaine, il y aura les élections régionales et législatives. En 2025, il y aura des élections présidentielles au Togo. Le rythme politique électoral est respecté au Togo tous les cinq ans. Donc je vous prie de ne pas avoir des préjugés et des clichés sur le Togo. Le Togo est bel et bien un état démocratique et le président de la République, Fornia Sibé, travaille pour cela, a soutenu le chef de la diplomatie togolaise. Sur la question relative à l'interdiction des manifestations de l'opposition par le régime, Robert Doucet poursuit en indiquant que les manifestations politiques reprendront juste avant les prochaines échéances électorales. À ces propos, l'opposant Nathaniel Olympio réagit en affirmant, je cite, « Et le choix de la dictature, il correspond à quoi ? Comment peut-on prétendre être en démocratie au Togo et affirmer que les activités des partis politiques seront sans doute autorisées juste avant les élections régionales ? » Rappelons que les manifestations politiques ont été interdites au Togo il y a de cela trois ans déjà. Le nord du Togo de nouveau frappé par une attaque terroriste. Dans la journée d'hier jeudi, des terroristes en grand nombre ont perpétré une attaque contre le poste opérationnel avancé de Tiwali à Kpenjal. 17 soldats togolais ont péri dans cette attaque. Depuis quelques mois déjà, le nord du Togo est confronté à des attaques terroristes meurtrières. Les autorités togolaises sont à pied d'œuvre pour venir à bout de ces organisations criminelles qui sévissent dans le Sahel et depuis peu dans les pays côtiers golfe du Guinée. Première femme du pays candidate à une élection présidentielle au Togo, Brigitte Cafui Adjamagbo-Johnson explique la situation de l'opposition au Togo aujourd'hui et ses objectifs qui sont entre autres la préparation des prochaines élections régionales et législatives qui se tiendront en 2023. Porte-parole de l'ex-premier ministre Adjamagbo-Johnson, candidat malheureux à la présidentielle du 22 février 2020, sa famille politique refuse toujours de reconnaître les résultats qui ont donné fort Nya Singbe, gagnant avec 70,78% des suffrages, devant Agbé Omé, 19,46% et Jean-Pierre Favre, 4,68%. Elle affirme, je cite, « Il faut que l'on trouve des solutions durables pour apaiser les Togolais. Mais nous ne pouvons pas passer l'éponge. Nous pensons qu'il est normal d'opérer un transfert du pouvoir s'il s'avère que, au terme des discussions, il n'a pas été tenu contre des suffrages des Togolais. Ces derniers ont tellement suivi qu'ils ne sont plus prêts à accepter de compromis boiteux, quels qu'ils soient. Nous ne voulons donc qu'un compromis aboutissant au statu quo ». Coronavirus au Togo, selon les dernières informations publiées par les autorités compétentes, le Togo enregistre zéro nouveau cas de contamination depuis dimanche 20 novembre 2022. Précisons que 39 028 personnes contaminées ont été guéries de la maladie. Seuls 8 cas actifs sont sous traitement au Togo. Le Covid-19 a occasionné 290 décès au Togo depuis le début de la pandémie. On a sait un peu plus sur le drame qui a occasionné la mort d'une personne et fait de nombreux blessés à Dekon le 22 novembre 2022. Selon les explications du ministre Togolais de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damhan, il ne s'agissait pas d'une course-poursuite entre les éléments de la police et un camion d'huile rouge, comme annoncé sur les réseaux sociaux. Il est ressorti des premières constatations sur les lieux qu'au cours de leur trajet et à hauteur du carrefour s'y déçu mentionné au lieu dite N.C.A. Bank, alors que le bastion de la police en mission de ronde circulation au feu vert, il a été violemment percuté à l'arrière-gauche par la dite camionnette roulant à vive allure et qui venait de brûler le feu rouge, affirme-t-il. Il a ensuite aussi invité les usagers au respect des feux tricolores. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com. Sous-titrage Société Radio-Canada